... Fatima Goual, directrice du CIDFF de Seine-Maritime, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime. Ça se trouve où ? Sur toute la Normandie ? Est-ce qu'il y a plusieurs locaux ? Il n'y a qu'un centre ? Il y a un CIDFF par département, avec une fédération nationale et des fédérations régionales. Il y a une fédération régionale Normandie des CIDFF. Après, je représente le CIDFF de Seine-Maritime. Le siège est à Rouen, mais nous avons des permanences un peu partout sur le département. Quand on dit le droit et l'information des femmes et des familles, ça parle de quoi ? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le territoire ? Concrètement, nous, on est 15 professionnels, psychologues, psychologues cliniciennes, psychologues du travail, juristes, conseillers emploi-formation, chargés de missions à égalité. En gros, notre activité, c'est deux types d'activités, l'accueil, l'information, l'accompagnement individuel du public. On reçoit du public sur nos permanences. Donc, sur les permanences juridiques, droits de la famille, droits des étrangers et des étrangères, et droits des victimes de violences sexistes et sexuelles. Sur l'agglomération rouennaise, on propose de l'accompagnement vers l'emploi, la formation, les projets de création d'activités. Et puis, on a une grosse partie de notre activité qui est liée aux violences sexistes et sexuelles, et particulièrement les violences au sein du couple. Donc, on propose l'accompagnement juridique, l'accompagnement psychologique, et puis la protection des victimes de violences conjugales, avec les téléphones de grave danger et les bracelets anti-rapprochement. Donc, ça, c'est un partenariat avec le ministère de la Justice. On propose aussi de l'accompagnement au VEVA. Puis après, il y a aussi des actions collectives, comme des groupes de parole, des actions au sport. Et puis après, on a une grosse partie de notre activité qui est liée à la sensibilisation à l'information. Donc, la sensibilisation du grand public aux questions d'égalité femmes-hommes, pour développer une culture de l'égalité sur notre territoire. Donc, on intervient beaucoup auprès des jeunes, dès la maternelle. Et puis, on forme les professionnels à accueillir les victimes de violences sexistes et sexuelles, à intégrer les questions d'égalité femmes-hommes dans leurs pratiques professionnelles. On va aussi dans le milieu de l'entreprise. Enfin, quand je parle d'entreprise, ce n'est pas forcément dans le sens économique, mais dans le sens de recrutement, en fait, d'employeurs. Et on forme, à la prise en charge, des violences sexistes et sexuelles au travail. Et puis, on organise des conférences, des tables rondes, toujours pour développer une culture de l'égalité, et puis une meilleure connaissance des violences sexistes et sexuelles. Voilà, en gros, l'activité. Ça fait quelques années où on parle plus des violences faites aux femmes au sein de la famille et plus y affinités, malheureusement. Est-ce que vous, en tant que directrice du CITFF, ça s'améliore ou ça s'empire ? Alors, ça s'améliore. La prise en charge s'améliore. Maintenant, on sait faire, en fait. On sait comment repérer. On sait comment prendre en charge. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, on est en manque de moyens. Voilà. Donc, c'est compliqué parce qu'on parle de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus une culture commune sur la question des violences. Donc, les femmes, les victimes de violences viennent de plus en plus vers nous, mais les moyens n'ont pas augmenté parallèlement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas encore accueillir les personnes dans des délais raisonnables. On n'accueille que sur rendez-vous et ça, c'est pas encore satisfaisant. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait Omerta, il y avait la femme qui n'allait pas défendre ses droits. Aujourd'hui, il y a plus de pas pour être aidée, mais il n'y a pas assez de moyens. Voilà, c'est ça. En fait, on dit toujours que la parole s'est libérée. Je pense qu'on entend mieux aussi ces femmes victimes de violences. Et puis, oui, en fait, aujourd'hui, après, il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas conscience d'être victimes de violences. Mais il y a quand même une amélioration sur ce côté-là. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à part les finances ou les moyens ? Et quel conseil vous auriez apporté pour les femmes ou les maris violents ? Parce qu'à un moment donné, l'année dernière, nous avions discuté justement avec le procureur, avec le commissariat, à Dieppe, ils ont fait beaucoup de choses pour justement donner la possibilité aux femmes de trouver une solution. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer impérativement ? Sur le volet prise en charge, c'est surtout une question de moyens, en fait, qu'on puisse recevoir très rapidement les personnes qui disent être victimes de violences, pouvoir proposer un accompagnement psychologique, un soutien psychologique de qualité. Et puis après, en amont des violences, je dis toujours pour préparer le monde de demain, et bien davantage pouvoir intervenir dès le plus jeune âge, et de manière renforcée sur l'égalité filles-garçons et de lutter contre les stéréotypes de genre. Parce que la réalité, c'est que la société reste très, très sexiste, le monde professionnel reste très sexiste, le monde sportif reste très sexiste, le monde politique reste très sexiste, donc il y a énormément à faire. Et c'est le sexisme qui est à l'origine des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont des violences sexistes. Donc c'est à la racine qu'il faut agir, et la racine, c'est le sexisme. Donc deux volets, agir en amont sur la prévention, et puis améliorer la prise en charge des victimes d'aujourd'hui. Sur Dieppe, vous êtes présente, il y a des jours ? Alors on a des permanences au point d'accès aux droits, et puis à l'hôpital, donc ce sont des permanences juridiques et des permanences psychologiques. Régulière, il y a des jours où... C'est tous les 15 jours, après je ne pourrais pas vous dire quel vendredi c'est, c'est un vendredi sur deux et un mercredi sur deux, mais là on a tellement de permanences que je ne les ai pas toutes en tête. Non, 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 mais comme on est sur le bassin de Dieppe, c'était juste pour savoir. C'est une association combattante. C'est une association aussi militante, féministe, oui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une association que moi je connais sur différents départements, parce que je vous rencontre sur ce genre de lieu. Pour vous, en tant que femme, si vous aviez un message à passer, ce qui est votre leitmotiv, ce serait lequel ? C'est dur, hein ? Oui, c'est une question... Mais je pense que aussi, quand on a un échange comme ça, ce qui est important aussi, c'est qu'on ait votre parole de femme à ce moment-là, par rapport à cette cause. Il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect organisationnel, mais on ne défend pas une cause par hasard. Et cette cause-là, elle est quand même importante. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus important ? De choisir, en fait. Et l'égalité femmes-hommes et le féminisme, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir choisir. De pouvoir choisir mon travail. Mais pour que je puisse choisir mon travail, il faut que, depuis toute petite, j'ai eu un aperçu de tout ce qui existe dans les champs professionnels. Et qu'on ne m'ait pas proposé que certains métiers. Parce que si on ne les a pas proposés, si je n'ai pas vu aussi des femmes faire ces métiers-là, à un moment donné, j'y pense même pas, en fait. De pouvoir choisir des sports, de pouvoir choisir d'être en couple ou pas, de pouvoir choisir d'avoir des enfants ou pas. Voilà, c'est vraiment le choix. Et puis... Et de pouvoir vivre... C'est de ne pas avoir à assumer des choix, en fait. C'est un problème dans la société, qu'on doit assumer des choix. C'est de pouvoir choisir, et puis que personne ne vienne me parler ou de remettre en question mes choix et que j'ai à me justifier. Donc là, on est loin de cette société-là. Vous avez vu, nous, on est en parité. C'est-à-dire une femme et un homme, et on essaye, au maximum. Merci beaucoup de m'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Au plaisir de se rencontrer dans un autre forum ou dans une autre occasion. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada